Et bien salut à tous les amis c'est Gégère j'espère que vous allez bien nouvelle ouverture aujourd'hui de cartes pokémon on enchaîne avec la troisième semaine consécutive aujourd'hui on continue sur du zenith suprême avec l'ouverture des cinq minitin donc là je vous les montre vraiment vite fait le tas je vais vous les montrer un peu plus en détail quand on va les ouvrir donc en tout ça va nous faire 10 boosters de zenith suprême j'espère qu'on aura une très belle pioche donc je les ai juste déblister pour gagner un peu de temps donc on se retrouve tout de suite pour l'ouverture c'est parti donc voici ces minitin d'un peu plus près voilà donc ils ont tout un design différente il y en a cinq en tout différents franchement elles sont ultra stylé donc on va commencer par celle ci donc c'est travis avec son bb chute voilà donc la deuxième on a nabil avec son mot mouton le troisième tarak avec drac au feu franchement c'est la plus stylé celle là ultra ultra classe elle c'est la sofia si je me trompe pas enfin bref je me rappelle plus exactement quel est son nom il aura peut-être un incruste vous allez voir avec son petit vol toutou et la cinquième qui est rosemary avec son morpeco franchement elles sont ultra classe ces nouvelles minitin on va garder la drac au feu en dernier pour voir si on a une belle pioche on va également sortir les sleeves qui sont dans ma box donc ça y est que maintenant tout est prêt c'est parti pour l'ouverture de ces minitin franchement j'espère avoir de très très bas cartes et en espérant ne pas avoir de doublon par rapport aux deux anciennes vidéos alors déjà quand on ouvre on a la carte bas du couvercle et on a pareil mais en stickers ok c'est sympa parce que d'habitude dans les minitin il ya un jeton alors que là non ils ont remplacé les jetons par un sticker pourquoi pas les deux petits booster de zenith surprise ok allez c'est parti pour la première team j'espère avoir une très très bonne pioche let's go le premier code allez on croise les doigts alors je pour info je tourne cette vidéo le soir j'espère que niveau qualité ça va être un peu mieux que ça pas trop trop sombre là j'ai le rendu sous les yeux ça a l'air plutôt pas mal allez c'est parti on y va alors énergie gravalanche attrape pokémon ou atapique pyronie scalpion ou wellmer pokéball et crapin où est-ce qu'on a on a une nouvelle gg plumeline ok donc on commence directement ce premier booster avec un hit est ce qu'on a quelque chose en dessous on a un yann méga en rare que je pense que je n'avais pas ok ben on commence cette première premier booster avec un un hit une petite gg de plumeline qui tombe dès le premier booster ok donc c'est cool de toute façon vu qu'il ya 70 gg si je me trompe pas donc il ya des chances que qu'on en est forcément que j'ai pas dans cette vidéo allez deuxième booster alors si on a des hits à tous les booster moi je suis ok bien évidemment hop allez c'est parti deuxième booster alors une énergie scott proie les bros brothers hyperbole smogo kenotor tritox chaque ripan elle est un bon truc l'harvey bull est ce qu'on a quelque chose on a une rare river ce qui est tarak ça c'est les nouvelles dresseurs rivers avec la signature donc du coup tarak avec la signature de tarak de toute façon je l'avais pas donc c'est pas mal et on a une petite v zera aura v je crois que je l'aimais je ne sais plus il va falloir que je vérifie tout dans dans mes cartes ultra parce que vu que je regarde beaucoup de vidéos d'ouverture des études prennent des fois je confonds entre mes propres vidéos et les vidéos des autres youtube heures mais je vérifierai ben du coup première boxe bas super on a eu deux hits dans la première minute in donc pour l'instant tu nous apporte les chances allez on va faire la deuxième avec nabil et son mouton donc du coup on aura pareil à l'intérieur on a la carte de nabil et le sticker donc c'est vrai que je vous ai pas montré derrière de la première routine hop bah du coup je peux vous la montrer elle est juste là donc hop parce qu'en fin de compte quand on les met côte à côte ça fait une frise voilà donc je vous les montre vraiment vite fait voilà alors du coup on a le comment le stickers et on récupère les deux boosters à l'intérieur de cette deuxième tin alors est-ce qu'on va avoir un hit à chaque booster ce serait vraiment super allez c'est parti on va garder évidemment le latin draco feu pour la fin parce que je rappelle que je n'ai toujours pas eu de draco feu dans cette série alors que apparemment elles sont faciles à paquer j'en ai toujours pas eu alors vestar luxio valise de secours l'ampérois otaria rocabo galiquide riolu et tourmi l'ampérois du coup qui est une reverse on n'aura pas de gg dans ce booster et encore une ultra mieux oh super alors ça c'est cool j'adore ce pokémon qu'on est qu'on n'avait pas eu et ben pour l'instant c'est un de son faute on est déjà à trois booster avec trois hits bah franchement c'est cool la petite mieux qui tombe et j'aime beaucoup ce pokémon ok ok c'est franchement c'est top est ce qu'on va faire un perfect sur d booster ça m'étonnerait mais bon pour l'instant ça c'est bien parti franchement c'est une série de malades franchement je m'en lasse pas alors est ce qu'on va avoir un quatrième hit ça serait vraiment super alors girafaring watapik valise de secours love disk emolga yanma scalpion est ce qu'on a quelque chose krik zik on aura une rare reverse de galley king en rare reverse et est ce qu'on a quelque chose à la fin et non on a pandarba en rare ok donc c'était le premier booster vide on va dire premier booster avec une simple rare bon bah on a eu une ultra dans cette deuxième team ok donc c'est sympa on va passer à elle alors je sais plus si c'est cateleria ou sophia ça se trouve c'est nul une ni l'autre enfin bref dit des grosses bêtises mais c'est pas grave on retrouve comme les autres team la carte et à côté le stickers ok donc moi perso je préfère qu'ils mettent des jetons que des stickers donc c'est un petit point négatif mais bon ça reste quand même sympa allez les deux boosters de la prochaine team toujours pas dracaufeu pas disons je sais pas en quelle année qui va tomber ça se trouve il peut tomber dans la team de dracaufeu ça serait vraiment super allez on enchaîne avec le prochain booster avec une énergie alors gravalanche attrape pokémon watapik monsieur mime de galard tournegrin smogo cunotor tritox on a une rare rivers de luxray donc on a pas mal de rivers c'est un peu dommage et igualta en rare je ne sais plus si je l'avais ou pas enfin bref ok donc pour l'instant on a enchaîné deux boosters sans ultra j'espère que ça va encore tomber évidemment allez on enchaîne on enchaîne on perd pas de temps hop l'école c'est toujours pour vous 1 2 3 4 derrière comme d'habitude alors énergie les blues brothers gravalanche attrape pokémon récupération d'énergie et molga love disque pijako yalma allez allez j'espère que ça va tomber là ah dommage c'est une carte radieux que j'ai des ah oui bah c'est éternatos parce que je m'attendais à avoir crise à pile mais non c'était éternatos radieux que j'avais déjà eu dans une ancienne vidéo et on a en derrière on a un bah on a un luxray en rare que tout à l'heure j'ai eu en river si je me trompe pas dans le booster d'avant bon bah prochaine team bah la troisième on a eu une carte radieux c'est dommage parce que sur les cartes sur les trois cartes radieux il m'en manque une c'est la dracaufeu et pour l'instant je l'ai toujours pas eu donc du coup bah celle là je l'ai en double là comment éternatos radieux on enchaîne avec l'avant dernière team de rosemary avec son petit morpeco comme d'habite comme des autres teams on retrouve la carte de rosemary ainsi que son stickers donc voilà donc le derrière de la petite carte et les deux booster donc là je voulais vraiment faire partie ne pas tout ouvrir d'un coup pour voir un peu lesquels qui sont les plus chanceux ou pas parce que à la base je savais pas trop comment faire si j'allais tout ouvrir ou pas mais là j'ouvre directement partie allez c'est parti allez j'espère avoir des encore des belles cartes parce que pour savoir que moi je les ai eus dans un leclerc jouet c'est mini team il est vendé assez cher ils ont des 14 euros quelque chose donc ça fait vraiment cher en principe les mini team ça tourne au plus de 12 euros à peu près donc j'espère vraiment que j'aurai des belles cartes alors wattapik super bowl scalproi riolu et tourmi un sécateur pokéball manglooton allez 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 une rare reverse de donna bah une nouvelle rare reverse avec la signature du coup on a eu tarak tout à l'heure là on a une dresseur donna et où ça sent bon ça oh ah une vesta allez drac au feu s'il te plaît drac au feu aux amazenta vesta elle est vraiment elle est belle franchement elle est stylée amazenta je suis content bah c'est c'est pas un drac au feu encore une fois mais ça passe parce que franchement le pokémon légendaire de bouclier du coup amazenta vesta du coup bah j'avais pas donc ça rentre dans la collection et puis elle est vraiment super stylée ok donc ça je suis quand même content voilà même si c'est pas forcément ce que je voulais mais ça passe allez du coup prochain booster en fin de vidéo on va compter le nombre d'ultra qu'on aura eu en 10 booster mais franchement on a quand même pas mal de chance même si c'est pas forcément les cartes que je veux à énergie feu alors est ce que ça va présager quelque chose on va voir hyperbole girafaring wattapik une potion mme de gala tournegrin smogo allez allez faut que ça tombe là misterbe on aura une reverse en ra reverse wellord et on va terminer ce booster par un joli flore en ra ouais bon bah du coup on a eu un hit dans cette tin on a eu que le amazenta vesta et puis maintenant et ben on arrive à la dernière mini tin celle de drac au feu j'espère que tu vas porter chance drac au feu regardez en plus comment qu'elle est trop belle cette boîte franchement petite astuce si vous faites des vides greniers comme moi et que vous recherchez des cartes pokémon en vides greniers et ben ça peut vraiment être un bon plan de prendre ces mini tin comme ça vous mettez cette boîte dans votre sac et dès que vous achetez des cartes et ben vous les mettez dans la mini tin comme ça ça évite de un peu les trimbaler partout dans votre sac alors il reste encore un peu de blister ah voilà j'avais pas complètement bien des scellés donc moi ce que je fais quand je vais au vide grenier c'est que je mène toujours une mini tin dans mon sac comme ça dès que j'achète des cartes je vais mettre dans les mini tin donc voici le derrière du drac au feu avec tarak allez j'espère vraiment ça va tomber même si c'est la simple drac au feu v franchement ça me ferait super plaisir allez j'espère ça va tomber allez les deux derniers boosters de la vidéo c'est parti avec l'avant dernier code online on a vu qui avait une carte vstar c'est parti avant dernier booster alors chaussures de randonnée metangue les blues brothers encore mystère de tritox recherche d'énergie larvibulles venalgue allez oh non encore oh non sérieux ça fait trois fois que je la pac est un atos radio en les boules deux fois dans cette même vidéo et derrière on a ah ça c'est sympa évolive et à ça c'est cool évolue moi je suis très fan ok ça c'est franchement c'est sympa très très regrettable pour éternatus du coup bah je l'ai en triple déjà franchement c'est très très dommage j'ai vraiment pas de chance sur les drac au feu franchement et avoir trois fois être un atos radieux et ne pas avoir une encore une seule fois le drac au feu radieux j'ai vraiment vraiment pas de chance mais bon il nous reste encore un booster il y a toujours espoir on peut même encore avoir autre chose de mieux qu'un drac au feu parce qu'il y a énormément de cartes incroyables dans cette série allez c'est parti dernier booster de la vidéo j'espère qu'il va me porter chance celui là allez on va prendre notre temps on va le faire doucement ce booster là allez c'est parti alors gallegon ami de sino ortide il a fumé ou quoi ortide là vous avez vu la tête qu'il a smogo qu'une autor tritox allez allez faut que ça tombe chaque répand larry bull je crois que ça va être maintenant la place de haut je crois alors là je pense qu'on va finir par une tuée par une dinguerie par contre sur ce dernier à ça va être une dresseur full art je crois et ouais dresseur full art de roy ok donc c'est l'un des champions d'arène de épées boucliers de type dragon et est-ce qu'on a un double hit alors on aura un léopardus aura mais ça me va une petite dresseur full art de roy ok c'est sympa en plus franchement elle est vraiment super cette dresseur full art donc je prends je suis content c'est ma première dresseur full art de zenith suprême bon bah toujours pas de drac au feu mais bon ça viendra peut-être dans les prochaines vidéos maintenant le petit récap final donc du coup dernière partie de cette vidéo bas le récap final on a eu de très belles cartes mais je m'attendais à mieux en gg on a eu plumeline donc elle est sympathique on a une dresseur full art de roy ça franchement elle est super classe aussi zamazenta v-star incroyable je crois que c'est peut-être même la meilleure carte de cette ouverture bon bah éternato c'est un radieux ça c'est vraiment vraiment dommage donc du coup ça me fait trois fois comme je les dis mieux v qui est vraiment super zera aura v il va falloir que je vérifie je ne sais plus exactement si je l'ai ou pas et on va finir par un evoli v que je trouve vraiment trop cute moi j'adore evoli donc franchement ouverture sympathique mais je m'attendais un petit peu à mieux franchement je vous avoue que je suis un peu déçu même si on a quand même chopé des belles cartes mais on n'a pas eu de trop de très très grosses cartes on n'a pas eu d'alternatives on n'a pas eu de gold encore là c'est ma troisième vidéo j'ai toujours pas eu de gold mais ça viendra peut-être parce que j'ai encore d'autres items à ouvrir il y a encore des tripacks et peut-être même une autre et b qu'on j'ouvrirai peut-être en vidéo donc il ya moyen qu'on chope encore de très belles cartes donc voilà les amis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo mettez en commentaire si vous êtes arrivé jusque là mettez qu'est ce qu'on va mettre on va mettre à j'hésite on va mettre quoi on va mettre roi tout simplement parce que je trouve que c'est la plus belle carte de l'ouverture mettez tout simplement en commentaire roi pour voir si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo merci beaucoup de l'avoir regardé et on se retrouve une semaine la semaine prochaine pour vous pour une prochaine ouverture de zenith suprême allez tcho et on va voir si vous êtes arrivé jusqu'à la vidéo Merci.